Qu'invisible, furtif au sein de l'Arche de la Nature, insèrent tout de métal et haut de 6 mètres. Une réalisation inattendue, fruit d'un partenariat entre l'artiste sartois Didier Desray et les jeunes du centre éducatif fermé La Rouvellière à Allonne. Ils arrivent, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que le métal déjà, l'origine du métal. Donc il faut leur apprendre un peu tout ça, comment on travaille le métal, comment on le soude, comment on le traite aussi. Et puis comment on le cintre, etc. Des jeunes ravis d'apprendre, à l'image d'Eric, nous ne pouvons pas montrer son visage. Travailler sur un tel projet lui a permis de voir plus clair dans son avenir. Il veut devenir soudeur. Ça m'a inspiré pour de nouveaux projets professionnels. Je suis content parce que ça prouve qu'on est capable de faire quelque chose, nous les jeunes. Et ça prouve aussi que même en étant en difficulté dans un CEF, on peut réussir à faire quelque chose. Le résultat d'un travail d'une année est maintenant à la vue de tous les promeneurs. Le CEF se dresse, immuable, sur le chemin longeant l'huile entre la ferme et l'abbaye de l'Épau.